Bonjour, bienvenue pour la conférence BTP-CFA Grand Est, mon avenir BTP. Je me présente Christophe Allouche, conseiller jeune et entreprise de BTP-CFA Grand Est, où je serai présent aujourd'hui sur ce forum pour vous expliquer un peu comment trouver une entreprise. Tout d'abord, vous parlez un peu de BTP-CFA Grand Est. C'est un ensemble de sept structures qui sont sur tout le domaine Grand Est, comme vous allez pouvoir le voir à l'écran. Vous voyez qu'on couvre dans tout Grand Est en termes de structures de formation, où on va former tous nos apprentis. On va former sur différents domaines, c'est-à-dire du CAP jusqu'à l'école d'ingénieur. C'est l'avantage de l'apprentissage de pouvoir se former à tous les niveaux. Il faut surtout monter en progression en termes de niveaux. Concernant les diplômes que vous allez pouvoir retrouver au niveau de BTP-CFA Grand Est, on va trouver, comme on l'a vu tout à l'heure, le CAP, les mentions complémentaires, les BP, les bacs pro, les BTS et les DUT, ainsi que l'essence professionnelle, master, école d'ingénieur. La complexité qu'il peut y avoir, c'est surtout la partie de trouver son entreprise. C'est la partie qui n'est jamais évidente. Pour ça, vous avez la chance de trouver au niveau des BTP-CFA Grand Est des points conseils. Donc ces points conseils vont vous accompagner pour trouver la bonne entreprise. Je vous remonte la cartographie des points conseils BTP et surtout des CFA que vous pouvez trouver. Alors le point conseil BTP, c'est quoi exactement ? C'est un conseiller en relation entreprise, c'est un conseiller jeune entreprise comme moi-même. Donc vous avez la chance d'avoir sur tous les différents sites ces points conseils BTP. Et là, on sera là pour vous accompagner dans toutes vos démarches. Déjà, vérifier le projet professionnel pour voir si le projet est très clair, bien établi, abouti. On sera là bien sûr pour vous accompagner, pour optimiser vos recherches personnelles et comment cibler la bonne entreprise, celle qui vous correspond le mieux. Et aussi, un domaine à ne pas négliger, c'est utiliser vos réseaux sociaux, ou aussi professionnels, ou aussi personnels. On va vous voir en entretien, donc suivant les conseils en présentiel ou distanciel. Et on va affiner le projet. On va aussi vous conseiller au niveau de vos projets de ne pas forcément vous arrêter à un domaine. Alors un exemple, tout simplement, vous recherchez une formation en peinture. On va vous expliquer qu'il y a des métiers, ce qu'on appelle des métiers connexes, qui vont être aussi peinture et plâterie et plaquiste. Il va y avoir aussi toute la possibilité au niveau des plombiers et des chauffagistes. Alors pourquoi cette démarche ? Tout simplement pour élargir les entreprises potentielles qui peuvent vous accueillir. On va aussi vous expliquer que dans la démarche, il faut bien être proche de votre entreprise. Pourquoi ? Si vous êtes loin de votre entreprise, ça sera très compliqué d'y être présent à l'heure et tous les jours. On a certains apprentis qui font la démarche, durant leur formation semaine entreprise, d'aller habiter des fois chez un oncle, une grand-mère ou autre. Tout ça pour élargir toujours pareil le champ d'action pour trouver l'entreprise. Donc l'alternance, c'est quoi tout simplement ? C'est des jeunes à partir de 15 ans, sortir de 3e, jusqu'à 30 ans, révolu, ou si vous êtes en reconnaissance de travailleur handicapé, sans limite d'âge. Donc pour vous accompagner sur toute cette partie, l'avantage aussi de BTP CFA Grand Est, c'est qu'on a une interface qui s'appelle MonAvenirBTP Grand Est, qui est un site de rencontre professionnel qui va vous permettre de trouver l'entreprise. Alors comment elle fonctionne ? Tout simplement, ça croise les demandes des jeunes avec les offres des entreprises. Vous avez donc www.monavenirbtpgrandest.fr, où là vous allez arriver sur un site dédié où vous avez une double entrée, l'espace candidat pour les jeunes et l'espace employeur pour les entreprises. Je me mets du côté donc candidat, donc j'ai juste à cliquer trouver ma formation et diplôme. Alors tout simplement pourquoi ? Parce que MonAvenirBTP fait un croisement sur deux critères. Le premier critère, c'est le diplôme précis. Et le deuxième critère, c'est le secteur géographique où vous cherchez votre alternance. Si on prend donc un exemple, donc là vous pouvez avoir une double entrée pour choisir où vous connecter, soit une entrée par un diplôme, où vous allez trouver en cliquant sur le menu déroulant toutes les formations qui sont faites au niveau des 7 sites de BTP CFA Grand Est. Ou la deuxième chose, c'est de dire, ben voilà, moi je connais mon CFA de proximité. Donc là on va retrouver donc les différents CFA, que ce soit Pont-à-Mousson, Poitéron, Pont-Sainte-Marie, Reims, Chaumont, Arches, O3. Et là vous cliquez directement sur le secteur qui vous intéresse et qui permettra d'affiner aussi votre recherche. Je vais prendre donc un CAP Maçon. Et là tout de suite, il va vous proposer avec l'entrée diplôme, et bien les sites qui proposent ce CAP. Là, en exemple, le CAP Maçon, tous les sites le proposent. On va prendre en exemple le premier site, Pont-à-Mousson. Donc Pont-à-Mousson qui est censé être proche de chez vous, pardon. Et là, vous allez voir déjà tout de suite les offres disponibles pour un CAP Maçon sur le secteur, donc Pont-à-Mousson, qui est sur le 54-55, c'est-à-dire Morte-à-Mousson, Meuse. Et pour consulter les offres que vous voyez à l'écran, tout simplement, je crée mon compte candidat. Et là, vous allez arriver sur l'interface, on va vous demander votre prénom, votre nom de famille, votre email, votre numéro de téléphone. Toujours non-cocher, je ne suis pas un robot. Accepter les conditions d'utilisation et votre inscription. Quand vous avez fait cette démarche, vous allez arriver directement sur un compte que j'ai créé, un compte test, où là, vous avez la barre des menus avec vos infos personnelles, vos demandes. En sachant que vos demandes, vous pouvez en faire trois maximum. Et vous allez voir les offres d'apprentissage correspondantes à vos demandes. Donc là, je n'ai fait qu'une demande pour l'instant, donc c'est en CAP Peinture. Et là, en CAP Peinture, je vais retrouver directement les offres correspondantes, où vous allez pouvoir contacter directement l'entreprise. Alors, ce qui est important de savoir sur mon avion BTP, c'est que c'est un site qui est en relation les jeunes et les entreprises. Donc, ça veut dire que c'est automatique. C'est fait en temps réel, en sachant que nos offres seront déposées directement sur nos sites correspondants. Et dès que l'offre d'une entreprise est déposée, si vous correspondez aux critères, toujours pareil, le diplôme précis et le secteur géographique, une alerte va être générée pour vous signaler qu'une nouvelle offre est à votre disposition. Vous pouvez, à ce moment-là, contacter directement l'entreprise en vue d'un entretien pour déposer votre demande. Bien sûr, les points de conseil BTP de chaque site font un suivi, en sachant que les entreprises aussi ont la visibilité des candidats potentiels, toujours sur les mêmes critères, le diplôme et le secteur géographique. Le point de conseil BTP est un point, je dirais, névralgique, qu'il faut absolument que vous rencontriez pour vraiment peaufiner le projet professionnel. Toujours pareil, sur un métier, entre ce qu'on imagine d'un métier et la réalité, ça peut être différent. Le but aussi, éventuellement, sous accord de l'entreprise, c'est de faire une immersion au sein de l'entreprise qui permet de valider le projet professionnel. Donc, suivons votre statut, ça peut être un accompagnement avec des conventions, si vous êtes scolarisé, de l'éducation nationale, si vous êtes entre 16 et 25 ans mission vocale, ou ça peut être aussi avec Pôle emploi. Ces immersions permettent de valider votre projet professionnel et aussi est une période de test pour l'entreprise en vue de la signature d'un contrat d'apprentissage. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas hésiter à contacter votre point de conseil BTP pour qu'il puisse vous accompagner et, encore une fois, valider votre projet professionnel avec vous. On a la chance aussi avec BTP CFA Grand Est et le point de conseil d'avoir des partenaires institutionnels. On va parler de la Fédération du bâtiment, on va parler de la CAPEB, on va parler de l'IFRTP, qui sont les représentants des entreprises. Donc, ils nous accompagnent aussi sur les besoins des entreprises à former des jeunes. Nos entreprises ont aussi besoin de renouveau. Pourquoi ? Pour les départs en retraite. Et ils ont besoin de technicité. C'est pour ça que les formations, on ne s'arrête pas à un CAP, il faut monter au maximum de vos possibilités sur les diplômes. Donc, soit de façon directe, on va parler d'un CAPEB, et d'aller directement ensuite en brevet professionnel, ou directement après la troisième sur des bacs pro, ou soit d'avoir dans un premier temps des diplômes complémentaires. On parlait tout à l'heure, pourquoi pas, je suis peintre, j'ai obtenu mon CAPEB, et bien de faire en un an un CAPEB plâterie et plaquiste, qui est un métier connexte, ou soit monter au niveau supérieur en bébé peinture. Tout ça, vos points conseils BTP, vos conseils jeunes entreprises pourront vous accompagner dans la démarche. Même chose, on va travailler aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec nos partenaires sociaux, que ce soit l'école de la deuxième chance, que ce soit aussi la mission locale de votre secteur géographique. Tout ça aussi, toujours pour vous accompagner dans la démarche. À ce jour, BTP-CFA Grand Est, c'est plus de 500 offres d'apprentissage dans le bâtiment non pourvu. Nos entreprises sont à la recherche de personnes motivées à former en compétences, en sachant que nos métiers sont de plus en plus techniques, que ce soit au niveau de la législation, au niveau du matériel et des mêmes matériaux. La formation est donc primordiale, en sachant qu'on peut se former tout au long de sa vie. Alors, à quel âge on rentre en apprentissage ? La question est souvent posée. Eh bien, dès 15 ans, sortie 3e, vous pouvez prétendre à être apprenti jusqu'à 30 ans. Si vous avez une reconnaissance, travailleur handicapé, il n'y a pas de limite d'âge. Sur la recherche d'entreprise, comme je vous l'ai dit, c'est important de commencer à partir de février, de démarcher déjà des entreprises pour déjà avoir un premier contact. Dans les contrats d'apprentissage, pardon, maintenant, c'est des entrées permanentes. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez rentrer en apprentissage en sachant qu'il faut préconiser quand même, ou vous conseiller, de signer votre contrat d'apprentissage le plus tôt possible. Pourquoi ? Pour perdre le moins de semaines de formation au CFA. En sachant, bien sûr, pour ceux qui arrivaient en rentrée tardive, un accompagnement est fait par le CFA et les formateurs présents. L'apprentissage, c'est rentrer dans le monde du travail. C'est une passerelle qui est entre le monde purement scolaire que vous avez pu connaître avant et le monde professionnel. Les entreprises seront là pour vous former, vous accompagner, ainsi que, bien sûr, le CFA, à la réussite de votre projet professionnel, à la vanillisation d'un diplôme, et encore quand on dit un diplôme, comme je disais tout à l'heure, à des diplômes. Sur toutes les questions potentielles, alors oui, rentrer en contrat d'apprentissage, c'est rentrer avec un contrat en bonne et due forme, contrat signé entre le jeune, séparant aussi les ménères et l'entreprise. Et une inscription, bien sûr, sur le CFA pour tout ce qui est l'accompagnement, pour tout ce qui est formation par rapport à un référentiel, car tous nos diplômes sont des diplômes de l'éducation nationale. Sur les questions, alors le salaire, la rémunération, tout simplement, elle est en fonction de deux grands critères, votre âge et votre année de formation. Un troisième critère va rentrer en ligne de compte aussi, la convention collective de votre entreprise. Et suivant ces trois critères, ça vous affectera un montant de salaire. Sur la partie accompagnement toujours, les conseils qui peuvent être vraiment donnés à tous nos jeunes qui veulent rentrer en apprentissage, c'est vraiment, et j'insisterai beaucoup dessus, c'est d'aller rencontrer son CFA. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours une image dans l'orientation d'un métier. Et ce métier, c'est bien d'approfondir. Pour ça aussi, il y a les fiches proposées, bien sûr, par vos différents CFA selon les formations qu'ils ont. Et rien de tel qu'un échange, et encore une fois, une immersion. Donc pour ça, nous avons des entreprises partenaires, formatrices depuis des années, qui ont l'habitude de prendre, de former ces apprentis. Le CFA est parti prenante durant toute votre formation pour vous accompagner dans ces démarches. Pareil, il faut savoir que dans l'apprentissage bâtiment, ce qui est le forum hier et aujourd'hui spécifique, il y a des grandes aides aussi, qu'il ne faut pas négliger. Alors les aides, c'est quoi ? Les aides, c'est au permis de conduire, les aides pour les mutuelles, les aides pour les vacances avec la pro-BTP. Donc ça, ce sont toutes des plus-values. En plus, le BTP, c'est un métier qui change énormément. D'accord ? Alors, à quel point de vue ? Au niveau technique, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais aussi qui n'est pas routinier. Pourquoi ? Un jour, vous êtes là, un lendemain, vous êtes ailleurs. C'est du neuf et de la rénovation. Donc ça veut dire l'adaptabilité qui est importante. C'est travailler avec différents corps de métier. Et oui, quand je fais ma maison, il y a un ordre de passage de ces métiers et aussi un respect du travail de l'autre. Il y a une coordination qui est très importante aussi entre les différents métiers pour savoir à quel moment vous intervenez. Tout ça, font partie de la force, de la richesse du bâtiment. Nos entreprises sont en recherche pour former. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de BTP, CFA Grand Est, sur nos sites MonAvenirBTP, à ce jour, plus de 500 offres d'apprentissage sont déposées. En discussion, encore une fois, avec nos partenaires professionnels, que ce soit la Fédération du bâtiment, la CAPEB et les FRTP, ils nous font remonter les besoins de leurs entreprises. Et nous avons bien sûr les entreprises en contact direct. Sur les questions posées aussi, c'est un CFA, est-ce qu'il possède un internat ? Eh bien oui, beaucoup de CFA possèdent des internats. Il y a aussi des fois des transports mis en place, d'accord ? Mais ça, encore une fois, pour répondre à ces questions, je ne peux que vous encourager à vous rapprocher de vos CFA de proximité pour répondre à toutes les questions et surtout pour affiner. À cette occasion, je vous remontre la finiette où vous pourrez trouver tous nos CFA, BTP, CFA Grand Est. Donc encore une fois, vous voyez au niveau des Ardennes, de la Marne, de l'Aube, de la Haute-Marne, des Vosges, et de la Meurthe-Moselle et de la Muse. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, c'est très important. Les points de conseil BTP sont ouverts tout au long de l'année. Il n'y a pas de souci pour les rencontrer, même durant les vacances scolaires. Il y a toujours des permanences qui sont assurées. Si vous êtes quelqu'un de motivé, vous avez de grandes chances de trouver votre entreprise. Et surtout, encore une fois, pour toutes vos questions, n'hésitez pas, contactez-nous. N'hésitez pas à avoir un CV, même si vous sortez d'un collège, il n'y a pas grand-chose dedans, mais ce n'est pas gênant parce qu'il y a vos coordonnées. Et là, vous vous adressez vos CV, lettres de motivation aux entreprises. N'hésitez pas à aller les rencontrer. Et puis en espérant vous retrouver dans l'un de nos CFA à la rentrée prochaine. Si jamais en septembre, vous n'avez pas trouvé d'entreprise, n'hésitez pas à nous recontacter. On a des dispositifs qui se mettent en place, comme les prépas apprentissages ou des fois des rentrées de jeunes sans contrat. Donc il n'y a pas de date pour rentrer en apprentissage. Ça peut être dès maintenant, vous pouvez signer votre contrat d'apprentissage pour commencer par anticipation. Et si en septembre, octobre, novembre, vous n'avez pas trouvé de contrat, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous accompagner.